Je vous parle souvent d'intelligence artificielle, même beaucoup, peut-être même beaucoup trop depuis un certain temps, mais c'est quelque chose qui transforme vraiment la macroéconomie et l'industrie actuellement. C'est quelque chose aussi qui joue beaucoup dans la crypto-monnaie et dans la blockchain. On a eu un narratif d'intelligence artificielle en 2023 qui a été très fort, mais derrière, il y a aussi autre chose. L'intelligence artificielle, pour pouvoir fonctionner, il faut la puissance de calcul. Cette puissance de calcul, on la retrouve un petit peu partout, notamment dans les géants centralisés comme Google, Amazon, etc. Mais aussi de façon décentralisée à travers des protocoles qui se sont spécialisés. Décentralisés, pourquoi ? C'est tout simplement le fait de pouvoir relier des personnes qui ont de la puissance de calcul, qui ne sont pas forcément dans un data center ou avec une interface spécialisée, avec ceux qui ont besoin de cette puissance de calcul sur un moment donné. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on sait très bien que l'intelligence artificielle va demander de plus en plus de puissance de calcul. plus on va avancer dans le temps et c'est le seul frein que l'on aura à l'évolution de l'intelligence artificielle. Et plus on est capable de pouvoir éviter un monopole des entités centralisées, plus on sera déjà dans le bon chemin. Deuxièmement, plus on est capable de pouvoir mobiliser de puissance de calcul, qu'elle soit centralisée ou non, plus on peut faire évoluer l'intelligence artificielle rapidement. Donc il y a un véritable besoin, c'est une réalité, et je pense que ça va ne faire que s'accentuer dans le temps. Et le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est RNDR, ou en tout cas on va faire une mise à jour dessus, qui est le token de Runder Network, qui est spécialisé justement dans la puissance de calcul et qui est relativement connu. Bonjour, je suis CryptoLit, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement je vais vous expliquer pourquoi Runder Network est très connu, et pourquoi c'est un projet qu'il va falloir suivre. Alors déjà il faut comprendre ce qu'est Runder Network. Runder Network, c'est tout simplement la puissance de calcul à disposition, dans lequel on va payer à la minute, à l'heure, la puissance de calcul dont on a besoin, tout simplement, pour exécuter par exemple un rendu 3D, parce que c'est à partir de ça qu'a s'est fait connaître RNDR, c'était la puissance de calcul, pour faire du rendu 3D. Et ça c'est quelque chose qui coûte beaucoup, quand on fait beaucoup de rendu 3D ou beaucoup de montage, parce que tout simplement c'est quelque chose qui prend du temps. Le fait de lancer un rendu quand on a un petit PC ou qu'on a un PC qui n'est pas justement staffé pour pouvoir gérer des gros projets, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs heures, voire même des fois plus d'un jour. Et le fait de pouvoir continuer à produire, de pouvoir continuer à monter, tout en externalisant cette puissance de calcul pour pouvoir faire les rendus rapidement, ça va coûter beaucoup moins cher. En tout cas ça va compter, mais ce n'est pas du temps d'immobiliser, on peut continuer toujours à facturer ses clients, et ça c'est ce qui est important. C'est quelque chose qui a fait connaître beaucoup Runder, et il n'y a pas que ça, il y a aussi son partenariat avec Apple, dans lequel on a tout un soft qui est vraiment spécialisé dedans, et qui permet d'avoir accès à beaucoup d'éléments. C'est devenu l'un des leaders, on pourrait le dire même dans le domaine, dans la représentation, l'utilisation de la blockchain, dans la mise à disposition de puissance de calcul, il y a AKT, AKH qui est aussi relativement connu, mais Runder à travers Octane X, qui est le logiciel, est vraiment très très connu, et très utilisé, en tout cas c'est celui qui est le plus utilisé, en termes de réseau décentralisé. Pour vous donner un ordre d'idée, Runder Network a été cité dans une des keynotes de Apple, et c'est le réseau qui est utilisé principalement par IO.NET, dans le déploiement de sa scalabilité, au niveau de la puissance de calcul. Donc on est vraiment dans un besoin pur, au niveau de la puissance de calcul, on a un protocole qui est décentralisé, qui fonctionne déjà, qui est déjà un écosystème complet, bon, on a quand même quelque chose qui est relativement performant, et pour moi ça fait partie des leaders dans la structure décentralisée, autour de la puissance de calcul, et ils sont en train de se tourner doucement vers l'intelligence artificielle, qui a un besoin justement plus en plus croissant. Techniquement, on a eu une phase qui était très intéressante d'accumulation, qu'on a connue en 2022, et début 2023, avant de ressortir de cette phase d'accumulation, on voit très bien ici, la très belle accumulation, la rupture de l'accumulation, le retest, deuxième retest, et ensuite on repart, on va retester, et on accélère. Donc on a bien en fait un schéma classique de rupture d'accumulation de week-off, dans lequel on a bien une phase de réaccumulation ici, deuxième phase de réaccumulation, avant de repartir en accélération. Donc RAD Network a eu une très belle expansion, qui a eu lieu en plusieurs phases, avec plusieurs vagues, et là on est tout simplement dans une phase de retracement, qui est plutôt classique, pour ceux qui reconnaissent, S, A, B, C, plutôt simple et efficace, dans lequel, oui, on peut aller chercher un petit peu plus bas, quand on fait nos extensions de Fibonacci, comme d'habitude, on a des phases qui peuvent être relativement basses, mais si on affiche absolument tout, et qu'on va chercher notamment le 618, on voit qu'on a bien atteint cette zone du 0,618, donc on peut aller encore un tout petit peu plus bas, mais on est vraiment dans une zone qui est souvent rachetée, et c'est ce que l'on voit aussi au niveau de RAD Network, on voit qu'il y a systématiquement des phases d'hyperaccélération, des rachats, quand on voit comment on a maintenu ce niveau-là très très fort, ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel fort, oui, on a des phases de respiration, mais parce que le marché a besoin de respirer, parce qu'on a eu une phase d'hyperaccélération en 2023, en 2024, beaucoup de liquidités sont déversées, on retourne dans un marché qui est plutôt calme, avec beaucoup moins d'intérêt, et c'est normal qu'on ait une consolidation ici, c'est un petit peu aussi ce que l'on a vu, on a beaucoup de capitulations des personnes qui ont acheté dans la distribution ici, dans lequel on a eu une première phase de capitulation, une deuxième phase de capitulation, avec ce retest technique très propre. Donc pour moi, dès qu'on re-rentre dans la zone de 0.5, 0.5 étant le retracement ici de Fibonacci, dans lequel on rentre dans la période discount, 0.5, 618, nous sommes dans une zone intéressante pour RAD Network, c'est-à-dire que dès qu'on descend en dessous de 7 dollars, jusqu'à potentiel, ce qui est une zone qui est intéressante, qui est les 5.2, 5.5, dans lequel, oui, on peut avoir un retracement assez fort, avec une convergence entre le 5, entre le retest ici de ce support-là, et le 618, pour nous donner une bonne base pour repartir à la hausse, repartir à la hausse, et là, c'est très important, quand on regarde un petit peu l'évolution que l'on a eu, et le retracement que l'on a eu, qu'on se projette un petit peu sur la prochaine évolution, on pourrait se dire que RAD Network, juste, retester les 20 dollars me paraît cohérent, et si on va aller un petit peu plus loin, on peut aller chercher ici les 28 dollars. Nous sommes actuellement dans les alentours de 7,5 dollars, qui nous amènent sur une market cap, dans les alentours de 4 milliards, donc une petite market cap, quand on regarde le vecteur d'expansion qu'on a déjà eu, au niveau de RAD Network, et le vecteur d'expansion que l'on pourrait continuer à avoir, au niveau de RAD Network, donc pour moi, on pourrait avoir une market cap dépassée dans les 15 milliards, et c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent pour RAD, et encore une fois, tout va dépendre de, est-ce que oui ou non, on va avoir un bullrun, est-ce que oui ou non, on va arriver à centraliser, les besoins d'intelligence artificielle, au niveau de la puissance de calcul de RNDR, c'est quelque chose qui peut scaler quasiment infini, à peu de choses près au niveau du protocole en lui-même, et c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment cet écosystème, au niveau de RAD Network, et de la dépine, et c'est pas pour rien que RNDR reste un des leaders, dans ce domaine là, et je pense qu'il va continuer à être le leader, par rapport à ce domaine là, plus il va monter, plus l'ensemble du dépine, de cette infrastructure décentralisée, de ce narratif, va monter, pour moi c'est un petit peu le token qu'il va falloir suivre, voir quelle va être l'évolution que l'on peut avoir, et ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, que ce soit dans le cycle long ou dans le cycle prochain, qu'on dépasse les 40 milliards de dollars. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, à vous de faire vos propres recherches, ce n'est que mon avis sur ce protocole, et l'écosystème, et l'utilisation de la puissance de calcul sur l'intelligence artificielle, mais si ça se trouve, autour de l'intelligence artificielle, nous sommes dans une bulle spéculative, ça va être à surveiller, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et j'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite !